apprenez la web radio bonjour à tous et bienvenue dans apprenez la web radio c'est gaël nous sommes dans lundi logique et je voudrais vous proposer radio boss comme premier logiciel que nous allons découvrir alors il va y avoir le radio boss radio dj va y avoir plein d'autres logiciels de radio payant gratuit facile pas facile complet hyper complet pas complet du tout il y en aura pour tout le monde on va découvrir ça donc chaque lundi il y aura des petites pastilles comme ça et on va avancer sur chaque logiciel au fur et à mesure ça va être sympa le but ce n'est pas que d'apprendre le logiciel c'est aussi de le mettre en situation pour voir par exemple par rapport à une problématique donnée comment est ce qu'on peut résoudre ça si la fonction n'existe pas ou comment on peut imaginer certaines choses bref ça va être vraiment sympa vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions dans les commentaires et ainsi eh bien j'y répondrai ou en tout cas j'essaierai d'y répondre peut-être dans un tuto à part d'ailleurs à chaque fois voilà lundi logique c'est ça alors on va commencer aujourd'hui par un logiciel attention c'est pas sponsorisé du tout ainsi un jour je suis sponsorisé pour vous parler quelque chose d'abord j'insisterai pour avoir mon libre arbitre et continuer de vous dire réellement ce que j'en pense et ensuite de ça eh bien je vous dirai que c'est sponsorisé d'accord là pour l'instant c'est pas sponsorisé du tout on va travailler aujourd'hui avec radio boss d'accord radio boss vous le connaissez pour quelques centaines d'euros pas très cher d'ailleurs vous avez un logiciel super complet qui est capable de faire tout plein de choses voilà donc je peux pas vous emmener sur le site mais bien sûr je vous mets le lien du site pour voir pour découvrir pour télécharger la version d'essai ou tout simplement pour acheter le logiciel directement en description d'accord ok quand vous recevez quand vous inscrivez pour télécharger votre logiciel une fois que vous l'avez payé bien vous recevez un lien et vous n'avez plus évidemment qu'à télécharger vous télécharger vous faites double clic sur l'exé vous faites suivant 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 c'est une installation tout à fait classique et ensuite vous avez un petit icône ici sur le bureau ensuite vous n'avez plus qu'à rentrer votre clé de licence et vous allez je crois c'est dans aide d'accord une fois que c'est fait après vous êtes tranquille vous avez votre logiciel voilà un logiciel qui se met en plusieurs parties alors avant de parler des différentes parties je voulais simplement vous dire qu'avec radio boss vous pouvez tout faire quand je dis tout faire vous pouvez par exemple diffuser de la musique en direct vous pouvez diffuser de la musique quand vous n'êtes pas en direct bien sûr en automation vous pouvez faire du voice track vous pouvez également planifier de la pub vous pouvez faire du décrochage aussi bien du décrochage de web radio par exemple avec un animateur qui serait en direct mais à l'autre bout de la france par rapport à votre studio ou alors du décrochage carrément ce bon d' fm voilà c'est possible pour la fm mais aussi pour la web radio et c'est plutôt pratique il est très très complet et là bon moi j'ai une version 6.2 points 42 voilà tout simplement c'est une version alors c'est pas la toute dernière mais ça s'en approche parce que je l'ai mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça bref voilà donc l'information aujourd'hui et bien ça ressemble à ça alors la première chose que vous pouvez faire si vous êtes un peu fragile des paupières et des rétines et bien vous allez dans l'interface et puis vous pouvez sélectionner l'interface qu'il vous faut et notamment il y a un contenu plutôt sympa pour changer les coûts la couleur des polices ou même carrément mettre en mode sombre nous comme c'est un tuto il faut que ce soit bien visible on va laisser en blanc d'accord une fois que c'est fait bien vous voyez que ici vous avez tout un tas de menus on reviendra sur chacun d'entre eux dans différentes vidéos ici vous avez tout un tas de petits raccourcis c'est pratique pour lancer le direct pour voir combien on a d'auditeurs en ligne etc etc attention je précise parce qu'on m'a posé la question la dernière fois que les statistiques de diffusion et bien ce sont des statistiques uniquement si vous êtes en web radio parce que pour le reste du temps on peut pas savoir bah non la bande fm vous savez comment ça se passe avec médiamétrie je vous propose aussi de regarder cette partie là avec la date bien sûr l'heure et le temps jusqu'à la fin de l'heure c'est automatique mais ça c'est plutôt pratique vous avez bien sûr ici le titre précédent ce qui vient d'être diffusé celui qui est actuellement en cours de diffusion et puis celui qui va arriver d'accord ici vous avez un petit logo mais vous pouvez le changer bien sûr et ici le nom d'utilisateur basse et défaut mais vous pouvez le changer également ensuite vous avez ici toute une grande partie composée de plein de petites parties cette première partie c'est la plus pratique par exemple ici je suis dans mon dossier bureau d'accord donc tout ce qu'il y a sur mon bureau se présente ici mais évidemment je peux aller où je veux dans n'importe quel dossier c'est pas un souci alors qu'est ce qui se passe ici par exemple à quoi ça peut servir et bien ça peut servir à prendre une musique par exemple et la diffuser d'accord c'est pas la peine de la rentrer dans la base de données si vous ne souhaitez pas l'utiliser souvent par exemple vous avez un artiste en invité qui est là en face de vous vous commencez une interview il vous a ramené trois quatre titres de son prochain album voilà vous n'allez peut-être pas les rentrer dans la base de données renseigner tous les tags mettre les points de mix et tout ça hop vous voulez diffuser ça ou une interview hop vous la mettez sur le bureau et vous n'avez plus qu'à la glisser et quand vous double cliquer dessus ce sera parti d'accord donc il n'y a pas de souci c'est cool ça rentrera pas dans la base de données et c'est super pratique vous avez ensuite l'onglet recherche ici avec la possibilité de rechercher par des titres par des noms d'artistes etc etc vous pouvez vraiment chercher pas mal de choses notamment si vous mixez ça peut être pratique si vous avez envie de chercher un 120 bpm pour s'emboîter avec un 115 ou un 125 voilà mais vous allez pouvoir réduire les les failles et tout ça bon bref je vous laisserai chercher et ici vous avez la possibilité ou de chercher dans des dossiers ou bien chercher dans des playlists que l'on créera plus tard d'accord ensuite ici vous avez la possibilité quand vous créez vos fichiers et bien de mettre des tags par exemple c'est un tag je sais pas joyeux donc vous mettez un tag joyeux et si là vous avez un titre très joyeux juste avant ou plutôt lent et bien vous avez envie d'enchaîner avec quelque chose vous cherchez directement par le tag par exemple vous pouvez aussi choisir une couleur par exemple bleu si vous avez envie de mettre un tag bleu je sais pas ce que ça pourrait présenter mais pourquoi pas voilà donc ça c'est plutôt cool ici c'est le scheduler alors là on fera des tutos spéciaux là dessus parce qu'on peut faire énormément de choses mais l'avantage bien c'est qu'on peut programmer ce qu'on veut c'est à dire que si je veux qu'au début de l'heure avant de me générer une nouvelle programmation en respectant les règles de programmation que je lui aurais indiqué et bien je peux tout simplement ici lui dire bah tu me mets un top horaire puis tu me génères une programmation nouvelle pour cette nouvelle d'accord donc ça on verra ça évidemment on peut aussi par exemple lui dire bah tiens à partir de tel moment tu attends le décrochage satellite et hop tu enverras la pub nationale si vous êtes sur une radio fm ou alors eh bien tiens à telle heure par exemple il y a Michael qui est à l'autre bout de la france qui va faire son émission via un stream etc donc tu te connectes sur son flux à 15h pile et à 16h tu raccroches et tu reprends la suite du programme où tu génères un nouveau programme voilà vous pouvez faire tout ça grâce à ce scheduler ce petit programmateur et c'est super cool alors vous pouvez être en actif ou bien en manuel en actif ça veut dire que vous allez pouvoir le lancer automatiquement à l'heure prévue d'accord et en manuel en fait et bien vous allez avoir accès au bouton lancer maintenant d'accord alors à savoir aussi que quand vous êtes en actif si vous cliquez sur la fonction on verra ça et que vous cliquez sur lancer maintenant il va lancer maintenant d'accord vous avez quand même une certaine marge de manoeuvre une fois que c'est là eh bien on peut aller ici alors ici c'est plutôt cool c'est la partie où on va pouvoir gérer notre son d'accord donc ici on va avoir le son qui va être diffusé à l'antenne d'accord c'est la fin c'est le bout de la chaîne ok et donc ici par exemple par défaut vous avez un petit égalisateur ok que vous pouvez mettre comme ça il est actif comme ça il n'est pas actif et pareil un petit compresseur à vous allez dire c'est pas grand chose voilà il ya différents presets qui peuvent peut-être vous aider à un limiteur ou un petit compresseur de radio avec des petites choses déjà prévues et c'est pourquoi pas mais le gros avantage eh bien c'est que vous pouvez je clique sur ok ici rajouter des dsp voilà ou alors des vst des petits logiciels des petits traitements de son comme ça vous trouvez il y en a des tas qui sont gratuits je vous ai déjà fait des vidéos sur internet et ça marche avec radio boss alors surtout n'hésitez pas vous allez chercher votre dossier de plugin vous listera tous les plugins vous choisissez celui que vous voulez ils apparaîtront là et vous n'aurez plus qu'à régler on fera des tests d'ailleurs dans une vidéo ici vous réglez votre gain général de sortie l'auto en bien sûr le gap killer pour couper les blancs pour gérer en fait que ça sature pas trop et donc voilà vous pouvez faire tout un tas de trucs et bien sûr vous pouvez sélectionner et mettre les éléments dans l'ordre que vous voulez on reviendra là dessus bien évidemment ça c'est pour cette partie là on va passer par la partie centrale alors la partie centrale en fait vous en faites un peu ce que vous voulez d'accord déjà par exemple ici ça s'appelait playlist 1 mais vous voulez peut-être et bien l'appeler je ne sais pas on air par exemple parce que c'est l'endroit où ça va être joué d'accord vous pouvez prévoir une playlist auxiliaire ou bien en rajouter autant que vous le souhaitez playlist cartoucheur ou même un petit navigateur internet mais ça j'ai jamais trop compris à quoi ça servait mais par contre rajouter un petit cartoucheur voyez je mets carte 2 ici par exemple et il me génère un cartoucheur du coup ici je peux lui donner un nom tout simplement je vais l'appeler par exemple jack d'accord ce sera le cartoucheur de jack ici on va faire un autre hop ce sera le cartoucheur de jean ok et ainsi de suite voilà on va vraiment pouvoir avoir chacun nos cartoucheurs différents et ça va vraiment nous permettre de personnaliser la radio on peut évidemment si on a envie effacer il n'y a aucun souci là-dessus voyez hop ça effacez mon programme numéro 2 vous pouvez bien sûr ici avoir accès à toutes vos pistes alors vous avez tout un tas de colonnes d'accord vous n'êtes pas obligé de les avoir d'accord vous pouvez faire un petit clic droit colonne et là vous avez toutes les possibilités d'afficher des choses ou pas d'ailleurs c'est vous qui choisissez ok donc une fois que ça c'est fait et bien vous pouvez aller ici alors ici c'est un petit peu comme ici comme là vous pouvez rajouter ce que vous voulez d'accord par exemple ici on peut très bien mettre une couleur si on a envie couleur de fond couleur de police on peut aussi rajouter une playlist auxiliaire voilà par exemple on a 5 6 titres qu'on met en comblage régulièrement ou que la radio est en test actuellement s'il vous manque 5 6 3 4 minutes peut-être ou deux minutes pour terminer l'heure vous pouvez avoir tous vos titres de deux minutes qui sont là vous pouvez mettre un cartoucheur rechercher un programmateur comme comme ici un scheduler voilà vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez même petit navigateur internet et faire la même chose ici d'accord donc ça c'est un espace il n'est pas obligatoire parce que ici vous pouvez sélectionner vraiment comme vous voulez là actuellement on peut faire ça d'accord je peux faire comme ça je peux faire là je peux faire ça je peux faire ça et je peux faire ça et vous voyez que au fur et à mesure le graphisme a changé d'accord moi ce qui m'intéresse bon c'est à peu près de le garder comme ça c'est la valeur par défaut ici on a tous nos logs alors les logs ça sert à quoi c'est pour savoir ce qui s'est passé ce qui s'est passé au niveau par exemple de l'import d'un fichier ou la lecture d'un fichier si on a arrêté un fichier s'il y a eu un problème dans la lecture d'un fichier si on a programmé quelque chose si ça s'est bien lancé à quelle heure ça s'est lancé voilà c'est un petit peu votre votre version en fait de possibilité de voir ce qui s'est passé et ça vous permet aussi par exemple d'analyser tiens pourquoi mon son n'est pas passé à telle heure etc etc d'accord ici vous avez toute la partie lecture avec l'affichage de la pochette avec évidemment le titre tout ce que vous voulez voilà il n'y a pas de souci là vous avez vos infos vous pouvez bien sûr lire avancer rapidement pause stop boucler etc etc voilà c'est la boucler vous pouvez revenir en arrière voilà vous pouvez faire des tas de choses il y a même des commandes un que vous pouvez faire avec deux deux boutons voilà vous pouvez gérer ici votre retour vous avez la durée restante par exemple ici pour jouer tout ça 49 minutes 30 tout simplement d'accord et ici vous avez la possibilité d'activer le micro ou pas directement donc là il s'active on l'entend pas parce que j'ai pas réglé les paramètres mais c'est vrai que vous pouvez bien sûr faire pas mal de choses et là où c'est génial c'est que si vous êtes une web radio je vous ai montré ici que vous avez tout ce qui concerne la sortie de votre antenne d'accord mais vous pouvez aussi pré régler votre micro directement et ça c'est plutôt cool en y rajoutant des dst ou autre chose tout simplement d'accord c'est à dire que vous allez avoir un traitement ici spécial pour la voix et puis vous allez avoir votre traitement final qui va prendre à la fois la musique la voix et tout le reste donc vous allez vraiment pouvoir travailler comme si vous aviez deux étages vraiment pour traiter votre son c'est vraiment un logiciel ultra complet voilà sinon ici vous pouvez activer un détecteur de silence c'est à dire que s'il y a un silence qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il passe à la piste suivante est-ce qu'il passe sur une playlist de secours etc et bien sûr mon programmateur ici ça m'indique qu'il est activé voilà donc pour cette toute première vidéo j'espère que vous avez appris quelque chose en tout cas dès la semaine prochaine on avance sur ce logiciel on va faire pas mal de choses on va faire des tests on va faire une émission on va rentrer des titres on va voir un peu comment on rentre les titres etc etc en espérant bien sûr que youtube ne censure pas les petites musiques que je vais mettre parce que forcément c'est le but aussi à un moment de faire de la radio bon allez en tout cas voilà et à lundi prochain pour un nouveau lundi logis et on se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo ici même sur apprenez la web radio pensez à vous abonner pensez à liker ciao ciao